Et ça YouTube, rappelle-toi la dernière fois, on a défoncé des byzantins qui voulaient prendre pied en Afrique du Nord, on les a repoussés héroïquement, et c'était bien, donc n'hésite pas, bien sûr, je sais pas, je sais pas quoi dire, mais bref, tu mets un pouce bleu, tu commentes, bref, bonsoir, voilà. Moi je sais plus quoi dire sur les intros, j'avoue. On va essayer de créer le royaume de Tahert dans 100 balles, c'est bon. Puis il y aura ça aussi, hein. Il y a toute cette partie-là, les duchés, il va falloir qu'on les crée pour que lui ait plein de duchés, et que ça éclate entre ses... Oh, il a que deux fils. Il a que deux fils, mais au moins ça éclatera en deux, quoi. Les fruits de l'inspiration, la lance du calife Muammar. Attends, vraiment, j'ai payé 50 balles pour ça ? Non, 100 balles pour ça ? Non, bah merci, merci, c'est gentil, mais bon. C'est quand même pas... C'est pas fameux, quoi. La loyauté ou la peur ? Non, mon vassal, plutôt. J'ai l'impression que tu t'es fait escroquer. Ouais, un peu, ouais. Ouais, je suis un peu deg, là. Salut, Aura, ça va, et toi ? Bon, on va créer le royaume de Tahert. Donc, petit recréer. Maintenant, à qui on va le donner, quoi ? Alors, je pourrais peut-être être taquin. Non, mais ils sont tous... Attends, ils ont pas un... Il n'y a pas un vassal qui est andalou, là-dedans ? Non. Bon, alors, ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est qu'on convertisse la capitale du royaume. Allez, on va le donner à l'émir d'Alger. Ah non, il est en guerre. Est-ce que je pourrais quand même lui donner ? Allez, je donne à lui. C'est fait. Par contre, lui, il faudra donc lui donner à terme. Clemsten. Il est déjà en guerre contre un de ses vassaux, du coup. Et il faut que j'arrive à hériter... Enfin, il a pas d'héritier, lui. Flûte. Lui, il faudra que je l'éduque. Proposez une tutelle, c'est moi, et convertis-toi à la culture, mon petit. Avant le dernier, on avait eu la balle du 3. Arrêtez-y. Courte de F1, je suis en train de regarder. Il faut qu'on trouve quelque chose de plus dynamique. Ah ! Alors, CK3, c'est pas forcément plus dynamique. 18 ? Putain, le mieux que j'ai, c'est 18. Oula, mais lui, il est nul aussi. Attends, attends. Dites-don. Friedman. Friedman qui est toujours Visigo. J'irais peut-être d'arrêter un moment. C'est bon, son fils est en Dalou. Lui, on va essayer de l'éduquer également pour qu'il soit en Dalou. Et idem pour elle. Voilà. Non, parce que les Visigo, on est quand même... Après l'an 1000, bon, c'est un peu compliqué, quoi. Sans qu'il y ait de la baston, c'est vrai, c'est vrai. Ça l'aura. Ok, est-ce que j'ai des gens que je peux encore rançonner ? Une princesse. Une princesse, c'est gratos ? Non. D'où ? Ils veulent rien payer ? Attends, t'es de l'argent, moi, toi ? Ah non, il n'a pas d'argent, c'est pour ça. Ok, il n'a pas de thunes, en fait. Allez, il nous faut une petite guerre en Afrique du Nord. Ici, lui, on lui refile juste dès la signature du traité de paix. Voilà. Alors, transfert et le vassal. Celui de Béjaya. Et c'est bon. C'est un Abilide. Abilbil. Donc elle, toujours pas d'enfant, on l'a dit. Lui, c'est ma pupille. Du coup, ce sera un grand érudit, tiens. Abilide, Akenfly, au secours. Quel enfer. Alors, ouh, attends. Les Italiens. 8500 soldats, certes. Mais surtout, aucun allié. Attends, quoi ? Ok. Ouais, surtout, aucun allié. Et donc. J'ai pas assez, hein. À 13 000, s'ils font la même stratégie d'attaquer la Corse, je suis dans la merde. J'ai 13 000 plus 6 000 de mon ordre religieux. 6 500, pardon. Donc ça, ils ok. Mais eux, ils ont aussi les Templiers et tout le Tintouin, quoi. C'est un calvaire, la fois arrêté de le Peno. Arrête de le Peno, on va prendre 5e sur le compte. Oh, putain. Ouais, vraiment, quand ça va pas, ça. Vraiment, c'est... C'est terrible. C'est terrible. Y'a pas un monde dans lequel ça pourrait éclater ? Elle, je vais essayer... On va essayer d'assassiner le roi d'Italie, déjà. On peut pas, très bien. On serait bien qu'ils meurent tôt. Parce que j'ai très envie que ça éclate entre les 3 fils, ensuite, là. Quoi ? Que ça puisse éclater, en tout cas. Ok. Je crois que toute l'Hispanie... Qu'est-ce qu'on a ? Ah, mon fils est vassal. Le duc de Bourgogne. Il est majeur. Bravo à toi. Oui, ça peut. Ça peut. Et donc, je disais, oui, toute l'Hispanie est musulmane, logiquement. Ça y est, c'est bon. Voilà qui est fait. Je peux se concentrer sur le sud de la France, maintenant. Le Béarme. J'ai qu'un cœur, bon sang. Ah bah, j'avoue, là, c'est deux salles de ambiance, entre Tomasino et Jacques. Ouais, forcément. Ablarion, et tu dis maintenant, érudition. Ouh, vas-y, vas-y. Pas de souce. Qu'est-ce qu'on a, en fait, cette Italie, là ? Il faudrait que j'arrive à la morceler, en fait. Mais comment ? Comment je peux faire qu'elle éclate ? Alors, le fait que ce soit une femme, malheureusement pour elle, ça va jouer. Attends, si j'assassine son mari... Ouais. Et salut, vengeance totale, comment ça va ? J'ai pas compris comment faire pour qu'on te gère à ma place, mais que je reste le patron. Il faut que tu sois son supérieur hiérarchique. Le supérieur... Enfin, ça fait... Baronie, donc être baron. Au-dessus, c'est comte, donc ce que tu es. Au-dessus, c'est duc. Au-dessus, c'est roi. Au-dessus, c'est empereur. Si tu nommes quelqu'un comte, et que toi, tu es également seulement comte, tu ne peux plus être son supérieur hiérarchique, puisque vous avez le même grade. Donc, il va devenir indépendant de toi. Il faut que tu sois minimum duc. Alors, attendez, on va créer les duchés ici. Le duché de Haute-Bourgogne. On le crée et on le donne à Albi. Voilà. Ça, c'est avec la trent entre les deux. Je fais comment pour devenir duc ? Il faut créer le duché. Créer le titre. Comme je viens de faire, en fait, là. Exactement comme je viens de faire. Alors, attends, je suis mort. Le calife Muammar II a abandonné ce monde transitoire et s'est envolé vers le paradis à l'âge de 60 ans. Il est mort de vieillesse, mais jeune. Autrefois célèbre pour son physique, le destin l'a maudit pour une vie assez longue, avec une vie assez longue, pour avoir vu sa vautée. Oui, en gros, je n'en ressemblais plus à rien sur la fin. Très bien. Je suis donc un nouveau calife. J'ai 14 ans. Comment dire ? Ça va être compliqué. 60 ans, ça va un bon règne. Ben non, parce que je suis monté sur le... J'ai régné que 17 ans. Bon, alors après, Wanako, logiquement, devrait durer longtemps. Mais attention aux révoltes. Alors, tiens, Galoros. Je vais te montrer. Regarde. Tu veux créer un duché. Par exemple, tu veux créer le duché, ici, de Transjuranie. Tu cliques sur le comté, sur la province, ici, en mode très proche. Pas quand tu es à cette échelle-là, parce que sinon, tu vois, ça met son supérieur hiérarchique. Donc là, tu cliques dessus, et là, tu vois, tu vois de quoi ça dépend de juré. Le Sheikha de Argo dépend du duché de Transjuranie, qui lui-même dépend du royaume de Bourgogne, qui lui-même dépend de l'Empire de France. Donc là, tu vois, c'est un peu entouré de rouge, c'est-à-dire que le titre n'existe pas. Donc tu cliques dessus, et tu peux créer le titre, potentiellement. Si tu as de l'argent, si tu as, etc. Et tu vois, tu as le nombre de comtés de jurés nécessaires. Tu vois, ici, ce que ça recouvre comme réalité territoriale. Et tu vois, il te faut deux comtés nécessaires, actuellement, je possède les trois, mais il t'en faut au minimum deux. Il te faut la majorité à chaque fois pour pouvoir créer le titre. Excusez-moi. D'ici à temps, éviter les assassiner les autres, c'est bien. Ouais, c'est ça. On aurait dû faire un reportage Netflix d'une autre saison pour refouler les caissons. J'avoue, j'avoue. Non. Merci, Azertrai. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Bon. Alors, ça ne va pas être simple. Mais genre, vraiment pas être simple. Parce que là, ouais, ils me détestent tous. Ok. Alors, toi. Ok. Maintenant, tu m'aimes bien. Un nouveau chancelier, donc. Moussa d'Aquitaine. Il m'aime bien. Ok. Le maréchal. Pourquoi ça a déjà nommé les maréchaux directs, là ? Il n'y a pas mieux. Maitre espion. Il faut mettre celui de Galice, mais il est nul. C'est pas grave. Toujours mieux que celui-ci. Et donc, en maréchal, est-ce que j'ai mieux ? Non. Mais, tiens. Tiens, les Asturies. Vous n'êtes pas fiancés. Oui, alors attendez, bougez pas, je m'en occupe. Je m'en occupe de suite. Qui sont mes vassaux les plus puissants ? C'est mon grand Thalama. Ok. Lui, c'est quoi ? C'est mon maître espion, lui, c'est mon chancelier, lui, c'est mon intendant. Ok. Par contre, lui, s'il avait une fille, ça m'arrangerait. Elle n'est pas dispo. Flûte. Bon, on va chercher juste les traits héréditaires, alors. Ça risque d'être galère, les amis, là. Ça risque d'être vraiment compliqué, là. T'es considéré comme majeur et capable de réunir il y a 14 ans. Ah, bonne question, mais c'est parce que j'ai pas enlevé la pose, peut-être, que la régence se fait pas. Salut les Intrides, tu m'as découvert grâce à YouTube. Très bon, ça, très très bien. Tu peux conduire une mobilette, tu peux diriger un empire, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pas grave, Galeross. Si t'as pas trop de vassaux, en fait, le truc, c'est que ça te fait une pénalité, en haut à droite, ça te fait une pénalité par rapport à tes vassaux, pénalité d'opinion. Mais en vrai, ça va. Elle, elle a 32 ans, c'est trop vieux, malgré le très génie. Y'a pas quelqu'un d'autre qui a génie, là ? Par à mon nom, ouais, ouais, ouais. Alors, elle, elle a 6 ans, mais bon. mais lui, je l'ai déjà en allié, donc, puis, elle a 6 ans, quoi. Je veux dire, là, potentiellement, les mecs m'assassinent avant, donc, donc, bah, non. Comment faire ? Qu'est-ce que je peux prendre ? 18 ans, bah, sinon, 18 ans, écoute, ou 19 ans, parce que là, j'ai déjà génie et beau, peut-être que je peux avoir, on sait jamais, Amazon. Elle est arrogante, compatissante, patiente et généreuse. Et elle a 16 en intendance. Ah bah, les deux, en fait. Et on va voir si ça peut transmettre un peu d'étroits, quoi. Quand t'as un nouveau dirigeant, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'ils vont se révolter ou pas ? Alors, ils peuvent te détester parce que pour eux, à leurs yeux, bah, papa, il était légitime parce qu'il était là depuis longtemps, mais toi, tu viens d'arriver, puis surtout, moi, j'ai 14 ans, tu vois. Mais on va aller voir ce qu'il fait un peu l'opinion après des vassaux. Je pense que je vais tenter avec elle. C'est une alliance vraiment dégueulasse, mais bon. Pas trop, trop le choix, quoi. Ma sœur, je peux toujours m'en servir. Elle également, et lui également. Ok, je peux faire au cas où trois alliances si j'ai des vassaux un peu trop, qui bougent un peu trop. Donc, sur les vassaux, ici, par exemple, lui, bon, il est à plus 20, d'accord. Mais tu vois, court règne, le fait que je vienne d'accéder au trône, on est à moins 20 d'opinion, déjà. Merci, portsmoguerre, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Donc ça, ça passera avec le temps. Pas d'alliance en tant que puissant vassal clanique, ça, c'est parce que c'est notre mode de gouvernement qui fait qu'on a un mode clanique, et que si t'as pas une alliance directe par un mariage avec eux, ils aiment pas. Acceptation culturelle, comment ça ? Oui, parce qu'il est visigaud, ouais, bon, ça, voilà. Mais par contre, tu vois, opinion envers le prédécesseur, alors non, tu vois peut-être pas parce que c'est juste devant, attends. Regarde, opinion envers le prédécesseur, plus 15. C'est-à-dire qu'en tout début de règne, j'ai quand même un truc qui compense s'ils aimaient bien mon père. Des fois, je me suis pris une pub. Ah, ça arrive, ça arrive. Eh, coucou Pac-Man, comment vas-tu ? Donc voilà, tu vois, donc court règne, ça fait moins 20. En même temps, l'opinion qu'ils avaient de mon père, ça compte aussi. Le fait qu'on n'ait pas d'alliance, mais ça, c'est parce qu'on est clanique. En gros, c'est ce qui fait leur opinion. Et le fait d'être ou nous au conseil, d'ailleurs. Et comment ça va, la bec ? Bonjour, bonjour. Ah oui, des fois, les pubs, les pubs, ça arrive sur Twitch. Vous connaissez la solution. Mais c'est pas moi. Là, c'est pas moi pour le coup. Faction dangereuse, donc là, il y a toujours le petit bug de début. Non, il n'y a pas le bug de début. Comment ça exige l'indépendance ? L'émir d'Auvergne, mais il va te faire cure le cul toi aussi, dites donc. Et l'émir de Viennois, mais non, 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 1700 plus 1000 plus 1700. Mais à quel moment c'est supérieur à... Pourquoi ils peuvent envoyer un ultimatum ? Bah, ça n'a pas de sens. On est en dessous de la barre. Alors, attendez, il faut qu'on voit un truc là. Perqué. Autorité de la couronne plus basse. Ça, d'accord. Ah, ok. Donc ça, l'autorité de la couronne, d'accord. Lui, c'est mon maître espion. Et j'ai littéralement personne. Mais putain, j'ai personne pour lui mettre dans les pattes. D'accord. Lui, 58 ans, il n'y a personne non plus. Quel enfer. J'ai pas une sœur à lui filer au cas où. Non. Bon, après, au pire, c'est que l'autorité de la... Ah, très bien, attends. Isra. Bonsoir. Ah, mais j'ai un oncle. Ah, ça compte pas. Les tontons, ça compte pas. J'ai un frère. Là, ça fait 23. Alors que le seuil, il y a 65. Attends, on va tenter, attends. Envoyer un cadeau. Ça augmente de 27 seulement. Et ici, ça augmente de combien ? 30. Je tente quand même de lui envoyer un cadeau. Ici, je vais essayer de lui offrir également un artefact. Un truc un peu nul, quoi. Tiens, j'ai un marteau. Hein ? Attends. Comment ça ? Je suis passé de plus 35 à moins 12 ? Mais comment ? Ah bah non, ça m'arrange pas, ça. Bon, pour l'autorité de la couronne, t'es obligé d'accepter. On va probablement être obligé d'accepter, sauf si je peux pas organiser un manqué parce que je suis un enfant. Un pot exorbitant. Ça nous fait un moins 25. Je mets que je ne peux pas révoquer son titre. Est-ce que ça vaut le coup ? Ça nous fait un plus 15 d'opinion. Est-ce que ça va être suffisant ? Je sais pas trop. Pas sûr. Tu peux pas envoyer tes armes régler le problème à coups de démocratie ? J'ai pas de B52, malheureusement. On a pris 5 buts en une mi-temps. 84 buts en caissé. On fait pire que 3 lors de leur décembre. Dur ça. Non, mais après, je pense que je peux peut-être les tanker à Melprop. Il me faut une agence extérieure en fait. 2300 soldats ici. 420. Non, c'est mort. Bonsoir. Vous avez un garçon, vous ? Oui. Moi, j'ai une sœur. Je suis encore obligé de m'allier avec eux. Mais, avec 20 000 soldats, c'est vrai que je pense pouvoir tanker. le mot de Poutine, il n'y a pas de problème de Tchétchénie, Tchétchénie est transformé en parking. Oui, c'est vrai, c'est ça, exactement. On rase Grosnie et on reconstruit Grosnie. Tiens, en parlant de ça. Bonsoir, Polal, comment vas-tu ? Bon, on a une belle alliance. C'est vrai que celle-là, elle va nous carry de fou. Non. Non ? Ah bon ? Merci, Papou, pour le follow. Ça devrait le faire. On a 1700 soldats, 2800, 2400. Ça fait, attends, on va y avoir 3 et 3, 6, 7, 8, 9 et demi. Ouais, on va leur rouler dessus. OK. Bon, bah, qui se révolte ? Ça me permettra de revoir un petit peu s'il y a 2, 3 trucs à revoir sur l'organisation territoriale de l'Empire. J'ai pas réussi à les contrer, mais je suis allié avec eux. Donc, en fait, eux, je vais les appeler en espérant qu'ils ne se fassent pas attaquer dans le même temps. Hein ? Somme back après cette feuille il faut de balistique. Jouer avec Théline n'est pas encore tombé dans ton escarcelle. Ça approche. Ça viendra, ça viendra. Mais là, il faut déjà que je tanque le début de règne de Wanako. Ça va pas être simple. Créer le jet de bourg on va bien jouer et on va bien jouer Galeross. C'était... Ouais, tout à fait, Polal, exactement. Ainsi que la pince à linge. Il n'y aura pas de révolte en mode Léodagor. C'est vrai que ça fait réfléchir. Attends, ils ont perdu. Attends, ils ont perdu en puissance. Attends, parce que peut-être que, en fait. Ouais, ça fera toujours 70. Oh putain, on sera à 1% près. Ça se tente. Vas-y, ça se tente. Allez, on essaye. Oh, ils veulent plus. Trophée pour envoyer un ultimatum. Ça se joue à... Attends, le seuil est à 70%. Ils ont 71, mais apparemment, c'est un bug. Bon, tant mieux, on compte là-dessus. Qu'est-ce qu'on a ici ? Héritage de dynastie. Probabilité d'accentuation des traits congénitaux, oui. Ce serait bien, parce que là, j'ai un mariage un peu compliqué avec Kandan. qui va se... On n'est pas encore mariés, de toute façon. Donc, du haut de mes 14 ans. Le 14 mars, j'aurai donc 15 ans. Dans un an, en 1017, j'aurai 16 ans. C'est bon. C'est au pifomètre. Ouais, c'est un peu ça. C'est au pifomètre. Ah bah, ils sont revenus. Flûte. dans six mois. Merde. Mais lui, il me déteste toujours. C'est fou. Pourquoi zéro, lui ? C'est vraiment les impôts qui font ça ? Écoute. C'est ce que je te dise. Je suis sympa. J'ai modifié. Je perds de la thune à cause de lui. Je suis étrange d'Urani. Alors, on le crée. On le donne à Jean-Philippe, là. Voilà. Lui, il a tout. Il m'aime bien. Il n'y a pas de souci. Oui. Ok. Pas de prisonnier à tuer qu'il traîne. Ah oui, c'est vrai. Tiens. Faut que je regarde. Ouais, mais je crois pas. Est-ce que... Oh, bah oui. Ah bah si, de ouf. Ils sont considérés comme hostiles ou néfastes, les chiites. Ah bah oui. Ok. Ouais, mais est-ce que ça fonctionne toujours aussi bien, cette technique ? Il me semblait que ça avait été un peu nerf. je sais pas. bon, on a 37. Ah oui, non, c'est juste que ça augmente moins quand même. Ouais, ça fait de la redoutabilité en fait, Papou, et du coup, tes... Euh, qui, pardon ? Et du coup, tes vassos flippent un peu. Globalement, c'est comme ça que tu peux l'analyser, quoi. Et salut, notre phénix, comment vas-tu ? Couper des têtes, ça fait toujours l'impression. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais des fois, ça peut te coûter de la piété, des trucs... Ma gloire est bien connue. On n'a que 37, donc. Mais c'est bon, ça a marché. Ça a baissé légèrement. On est à combien ? 67 au lieu de 70. Ouais, et ça réaugmente parce que Jean-Louis, il arrive... Oh là 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 là. Putain, les Tiffy Luïd. C'est qui ? C'est Toulouse ? C'est l'émirat de Toulouse, dites donc. Qui n'a même plus Toulouse, en plus. Bravo. Est-ce qu'on peut essayer de l'influencer ? Bon, c'est lui qui veut que j'arrive à influencer, en fait, à terme. Et lui ? 57%. 95%. Bon, on va essayer avec lui. Le problème, c'est qu'il me déclare la guerre en trois mois. Mais bon, tant pis, tant pis. T'as eu 12 sur les trois premiers, mais pas sur les autres. T'as vu, le nouveau DLC qui va sortir. Oui, oui, Spinax, je suis un peu deg, entre guillemets, d'ailleurs. Alors, c'est que un flavor pack, mais c'est un flavor pack sur, justement, l'Hispanie. Un peu deg d'avoir démarré cette game avant. Mais bon, c'est pas grave, on en refera, mais peut-être cette fois-ci avec des royaumes chrétiens. Ils sont pas contents parce qu'ils sont au marge de l'Empire aussi. Ah, y'a un truc comme ça ? Tu penses ? Tu penses que ça, ça peut jouer ? Alors, y'a le fait de ne pas être le seigneur Lige légitime. Ouais. Mais, euh, les Tifilou, ils sont là, quoi, donc ça va encore. Logiquement, ils sont OK. Mais lui, s'il pouvait mourir, y'a pas un petit assassinat en cours ? Ça prend toujours du temps, forcément. Les intentions indésirables. L'émirat de Valence, le Malik de Valence, les me harcèlent. C'est ma petite brute. Et mon petit bâtard. Pourquoi tu veux le buter ? Bah, pour qu'il soit deux fers retirés de toute rébellion. Ouais, mais c'est parti dans deux mois. Dans deux mois, ça envoie. Quelle magnifique musique. Incroyable. Bon. Est-ce que... Est-ce que... eux ne sont pas en guerre. Ils ne sont pas attaqués. Tout va bien. Je ne me laisserai pas menacer. Mais va sauver. Donc, me déclarer la guerre. C'est officiel. Voilà. Alors, ils ont combien de soldats ? 9400 ? Et le chef, c'est qui ? Et le chef, c'est au Maghreb. Oh, salaud. C'est un lieu sain, en plus. Fumier. Alors, je vais quand même appeler les autres, dans le doute. Ah. Alors, attendez. Alors, au secours ? Au secours ? Qu'est-ce que c'est que cette perceuse à 5h de l'après-midi, un dimanche ? Juste, c'est mort, en fait. C'est le vassal rebelle qui arrive avec sa tronçonneuse. Mais putain, mais quel enfer. Désolé, YouTube. Désolé. Enfin, Twitch aussi, bien sûr. Désolé. Pardon. Non, mais c'est bon, il va se calmer. Il y a intérêt de se calmer. Allez. Parce que nous, on est en train d'appeler les abbassides. Enfin, c'est même plus les abbassides, c'est les isaïdes, pardon, à la guerre. Attends, lui. Plus un. Non, c'est toujours ça, c'est toujours ça. C'est pas une mobilette. Non, même pas, même pas. Salut, je vais au paquet, comment ça va ? Bon, on va pouvoir lever nos armées. On va se mettre à la capitale. 1900 ici, 1800 par là, 1600. Faut qu'on arrive à cut ceux qui vont remonter du Maghreb, en fait. Ok, logiquement, ça va le faire, c'est bon. C'est vraiment, il va falloir vraiment des chaînes du JLS, c'est ça. Ok. Ils vont prendre la mer ? Merde, ils prennent la mer. Salaud. Fumier. Mais vous venez où, du coup ? Attends, parce que moi, je descends. S'il n'y a que ça, moi, je viens. Oh, j'ai hérité. Oh, le duc de Bourgogne est mort. Oh, putain, pourquoi il y en a là ? Pourquoi il y a des gens ici ? J'ai que un truc. Bon, le duc de Bourgogne est décédé. Ça, c'est bien ma veine, ça. Il faut que je donne à quelqu'un. Mais à qui, donc ? Est-ce que je le donne à un vassal, ici ? Pas tant. Attendez, le Cheka de Dijon, logiquement, il y avait des gens. Philippe de Dijon. Eh bien, pourquoi c'est plus lui ? Attends, Tonton, il avait révoqué. Ok. Et je ne peux pas l'inviter chez moi, lui. C'est bien dommage. Lui, je peux l'inviter ou pas ? Non, il est trop loin. Lui non plus. C'est pour te rendre ton titre ? Non, il ne veut pas. Bon, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Écoutez, il ne me reste plus que pas des masses. Je vais le donner à quelqu'un d'autre. Oula, je n'ai pas vu mon malus en plus. Oula, ok, attendez, attendez. Je n'ai pas fait gaffe à mon malus. Il va falloir vraiment qu'on donne le titre. alors à qui ? On va essayer de trouver quelqu'un qui n'a rien. Rachid. Tiens, Rachid, c'est pour toi, c'est cadeau. Rembourser le prêt. 300 balles. Attends, on n'en est pas là. Et j'ai une autre faction dangereuse. C'est bon, c'est les paysans. C'est bon, ils ok. Je pourrais accepter le fait que ce soit plus tard. ils vont où du coup, en fait ? J'aimerais bien savoir où est-ce qu'ils... Attends, ils vont débarquer là ? Ok. Ok, ok, bah vas-y. Let's go. Attendez, j'ai un commandant assez... Oui, attendez, j'arrive à l'âge adulte, bougez pas. putain, j'ai 30. Ah ouais, costaud en fait. Mesdames et messieurs. C'est beau. Je voudrais que vous écoutiez cette phrase. Vous fermez les yeux et vous écoutez juste cette phrase. Avec l'aide de Shakira, j'ai terminé mes études en martialité. Voilà, je trouve ça magnifique. Shakira, c'est ma mère ? Ma femme ? Je sais plus. C'est quelqu'un de ma cour en tout cas. Ou non, c'est ma tante peut-être. Alors, je fais mes premiers pas dans la vie d'alute et je me souviens de certaines personnes qui ont eu un impact sur l'homme que je suis devenu. C'est moi. Wanako, Ibn Abdalrahman. On va donc se marier en espérant qu'il y ait copulation utile, copulation qui transmette des traits héréditaires. Je suis un connard. Non, mais non, je ne suis pas un connard. Ils sont où, mes alliés ? Les 26 000 ? Oui, ce serait peut-être temps. Confondre sa mère et sa femme et que dirait Freud ? Ah, il dirait que c'est normal. Elle aurait dit à ce moment-là, je cite Waka Waka et c'est vrai, exactement. Shakira, il n'y en a pas que dans ma vie également. On ne va pas savoir pas pouce, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ok, c'est bon, on les défonce. Ok, on est devenu chef culturel de la culture andalouse. Alors ça, on va avoir des bonus aussi. Bien. Alors, on est bon en martialité, certes, mais il me faut aussi de l'intendance et de la diplomatie. On va faire déjà de l'intendance. L'intendance plus 3. Parce que la martialité, bon, à 22, is ok. alors qu'on a capturé le chair de Agenay. Très bien, ils sont où les autres là ? 2200 connards ici. 5400 par là. Allez, venez vous battre. Ok, lui est revenu dans sa capitale. On arrive, bouge pas Michel, bouge pas. ma femme est enceinte. Allez, vas-y Micheline. Donne tout. Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi vous... Pourquoi ils font de mythos ? Ok, ils ont débarqué là. Ok, ça va, ça a été pas con comme débarquement. Ils débarquent à l'est du Maghreb. Je pourrais jamais les rattraper. Allez, viens là. Tâche terminée. Laquelle donc ? Convertir le comté de Béarn. Parfait ça. Parfait. Cominge maintenant. Attendez, on va juste un truc. Toc, ok. J'aurais peut-être pu les rattraper, zut. Ils vont où là ? Lémir Rachid. Barmaniac, mon vassal. Ok. Prêté allégeance. Bon bah écoutez, nous en attendant, on assiège. On assiège la capitale des insurgés. Et je peux vous dire que là, lui, il va tout perdre. Dommage, dommage pour lui, mais il va tout perdre. Zut, j'ai une fille. Bon alors, elle est jolie, elle est génie. Non. Non. Gourdil, merci pour le follow, bienvenue. Bon, c'est bien, ça pourra nous faire une alliance. Il va finir à poil, c'est exactement ça. On a pris un otage, pardon, le fils de Lémir. Ouais. Bon bah, on fonce sur Alger. Let's go. Oh non, ils ont créé un nouveau truc. Oh, le con. Bon alors, ma culture andalouse est divergée. Et diverge, c'est énorme. Petit changement dans le dialecte, coutume légèrement différente. C'était facile à rater au début. Mais au fil du temps, les petits changements ont conduit à de grands changements. Et maintenant, les Andalousiens, les Andalous toujours, ils vont en Albaracine, se considèrent comme des Albaracinois andalousiens. ça n'a aucun sens. C'est où Albaracine ? Je ne sais même plus où c'est. Oh, c'est là. Bon bah, on va aller reconvertir. On va reconvertir tout ça. Bon alors, j'ai l'impression qu'il n'y a quand même que lui qui est de cette culture-là. Je confirme, il n'y a bien que lui. Il est quoi, lui ? Il est Aragonais. Oui, alors, ah, d'accord, ok. Oui, bah, ça m'a fait reculer que deux cases. Ce n'est pas trop un problème. Ça va. Il va qu'il va t'exprimer que tu es venu sur mon chat. Et si, et si, tout à fait, tout à fait. Comment vas-tu ? je ne l'ai pas dit, je crois, c'est normal. Allez, c'est bon. C'est gagné. Ah oui, il a été capturé, lui, direct. Ché. On n'a plus les exigences. Bien. Alors, maintenant, on va faire le ménage. On va complètement faire le ménage. Toi, est-ce que déjà de base, voilà, c'est ça. Donc toi, déjà, tu vas rendre gorge. On va te révoquer des titres. Bon, alors, peut-être pas des titres dès le début. On va déjà te soustraire des vassaux. Lui. Ok. Il est en prison ? Emprisonné par moi ? Oh, bah, c'est pas de bol, hein. C'est pas de bol. Ok. Euh, bien. Sur le reste, est-ce qu'on a besoin de quelque chose ? Je pourrais lui révoquer son titre. Pendant dix ans, il m'en veut. Bah, écoutez, pour l'instant, il va rester en taule. Lui, on va lui transférer un vassal. Comme ça, il nous aime bien. Il sait pas révolter, en plus, donc j'ai géré à lui. T'as envie de l'inverser. Ah, coucou, Miguel, comment ça va ? Bon. Oussama Ben Abile. Pour toi, je crois que c'est la fin. Je suis vraiment désolé, mais là... Hein ? Attends, je peux pas lui révoquer son titre ? Ouais, mais attends, mais si. Mais si, voilà. Ah oui, d'accord, il n'existe même plus. Ok, très bien. Bon, je vais tout enlever, comme ça au moins. Ça, je l'ai récupéré pour moi, mais je vais le donner à quelqu'un d'autre. Mais il n'y a personne. Il n'y a toujours personne de ma culture. Ça, ça rend ouf, par contre. Ça me ramfou. On va l'accorder à qui ? Abdoul. Allez, Abdoul, tu dis l'émir d'Alger. Voilà. Ok. On a eu quoi comme révolté également ? Est-ce qu'ici, on en avait ? Non. Ici, non plus. Très bien. En Asturie, pardon. C'est bon. Par contre, la Galice. Alors là, je suis très déçu par son attitude, parce que c'est quand même logiquement une famille qui est fidèle depuis le début. Et ça, c'est un souci. Donc, au niveau de la Galice. De jurer, c'est censé donner quoi ? C'est pas censé descendre à Lisbonne. Donc, on va déjà t'enlever Lisbonne. Soustraire le vassal. Ah. Merde, c'est pas lui. Zut. Moi, je peux pas. Merde. Bon, écoutez, on va lui révoquer son titre en entier, du coup. Voilà. Et du coup, eh bien, c'est à lui qu'on va donner tout ça. Même s'il est emprisonné par mon allié actuellement, il va le libérer et tout. Ah non, c'est pas à lui, en fait. Ah non, c'est à son fils. On va le donner à son fils, parce qu'il est déjà en Dalou. 4 Porto, il y aura de Porto, Malika de Galice. C'est pour toi. Et on te transfère ton père comme vassal. Voilà. Voilà qui est fait. Sportif. Le début de reine, il est un peu technique, c'est clair. Ici, c'est pas emprisonné, ici non plus. Attendez, je vais regarder, c'est aussi simple. Qu'est-ce que j'ai comme prisonnier, là ? Euh... Ah, le duc de Gascogne. Pourquoi ? Pourquoi, en fait ? Eh ben, on va te retirer un vassal, déjà. Soustraire le vassal, celui de Toulouse. Voilà. Et on va le donner à lui. Je suis obligé de lui donner à lui. Je suis vraiment sympa. Vraiment, je suis sympa. Et tu vas me donner de l'argent, par contre. Ah non, t'as pas de thune. Lui, il a de la thune ou pas ? 32 ? Albi, ça s'est pas révolté. Le Viennois non plus. L'Auvergne non plus. Poitiers, ça va. Là, ça va. La marche, ça va. Ok, je crois que c'est bon. Ok, il n'y aura de fesses, ça s'est fait. Toulouse, c'est bon. Ok. Agen. Ah, attends. Ok, lui, je lui retire son truc. Ah non, je ne peux pas. Bah oui, non, c'est pas bon, ça le dirait. Ok, c'est bon. Je crois que c'est bon. Ouf. Bon, bien sûr, ils vont nous demander de les libérer à terme, de l'argent et tout. Oui, tout à fait. Je ne le fais pas pour le moment. Aiden, il faut que je recrée le titre de duché. Enfin, il faut ou pas d'ailleurs ? Je ne sais pas s'il faut. On verra. Alors, début de rain sportif, en général, si on arrive à le tanker, ça annonce du très très lourd derrière parce que ça veut dire que déjà à 17 ans, on est en train de calmer nos vassaux. Et regardez, il nous aime bien. Il commence à, pour beaucoup en tout cas, nous aimer. Et donc, on aura une très grande légitimité jusqu'à la mort et qui peut arriver d'ici une soixantaine d'années. Donc, on est quand même plutôt pas mal. Et derrière, on pourra faire passer, j'espère en tout cas, beaucoup de choses. On va déjà rembourser les dettes. Vraiment, il faudrait que j'arrive à trouver un moyen de l'enlever parce que je n'ai pas envie de former le Portugal, moi. Je m'en tamponne un peu le coquillard. on a actuellement 11 000 soldats. Ici, ils sont en train d'en perdre. Ok. Putain, il s'est échappé. C'est qui ? Ah, c'est le duc de Toulouse ? Oui, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. À bientôt. À plus. En plus, il m'aime bien maintenant, donc ça va. Fuh. Qu'est-ce qu'on a ? Il me donne 30 balles. Ok. Pas de souces. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme titre à créer à part Tahert, là ? Aquitaine, Sardaigne, Bourgogne et Tahert. On créera la Sardaigne, quand même. Par principe. Tout à fait, tu as récupéré les terres des rebelles. Alors, je ne les ai pas forcément récupérées, non, parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir un territoire qui soit trop grand comme ça. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mieux réorganisé. Typiquement, ici, on avait un rebelle, le duc de Gascogne, qui possédait la ville de Toulouse. Sauf que deux jurés, la ville de Toulouse, elle appartient, spoiler, au duché de Toulouse. Donc, je lui ai retiré ce titre pour le donner à lui. Et comme ça, voilà, c'est un peu plus équilibré et tout ça, tout ça, quoi. Principalement, c'est à ça que ça nous a servi. Logiquement, je m'en sers soit pour... Oh putain, le roi d'Italie. Attends. Hein ? Ça appartient à qui ? Pourquoi c'est occupé par le roi d'Italie ? Ah oui, d'accord, parce que le comte... Ok, ok. Oui, je m'en sers en général pour convertir également les prisonniers, mais bon, là... Là, c'est bon. Tout le monde était de la vraie foi, la seule vraie foi, bien sûr. Encore une fille ? Eh, coucou, tes grignots, comment vas-tu ? Alors, allez... Ah putain, regardez, ça transmet, ça transmet, ça transmet. Il va faire de la diplomatie. Paf. Qu'est-ce qu'on a, expiration proche du contrat avec une compagnie mercenaire ? Oui, pas besoin, pas besoin. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? 30 balles seulement ? Ah oui. Ok, écoutez, pas de souci. mode de vie à tendance. Allez. Dès qu'on aura des hameçons, on pourra réclamer de la thune et on va créer le royaume de Sardaigne. Voilà qui est fait. Alors, il faudrait que je le donne à quelqu'un. Bon, la fois-t-il a tout, lui. Donc c'est bon. Le royaume de Sardaigne, bonsoir. Bravo. Bravo, Garcia. ici, 5 mois, 2 ans. Bon, on est bien. On a 14 000 soldats potentiellement. Lui, il pourrait conquérir la Sicile. On est d'accord qu'on est alliés. Est-ce que j'ai de quoi attaquer l'Italie déjà ou pas encore ? Je crois pas. Enfin, pas en tout cas à l'échelle du royaume. Ah, dommage. Dommage, dommage. Il va falloir qu'on fasse ça. Il va falloir qu'on avance sur l'Italie, en fait. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est déjà, par exemple, attaquer les Miras Saïd, les Jadati également. Voilà. J'ai l'étude, le Never Walk Home aura toujours autant de frissons. Ah bah, c'est magnifique en même temps. C'est normal. C'est normal. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Bon, il est nul. Au revoir. Faut également que je construise des choses à corps doux. J'oublie tout le temps. Ce qui est bien, mais pas top. Bon, c'était compliqué le début, mais là, ça va. Faut taper sur la Bretagne pour gagner du buzz sur YouTube, c'est vrai. C'est vrai. Désolé les Bretons, mais c'est vrai que on tapera sur vous à un moment. C'est pas personnel, mais c'est... Attends. Il a un territoire de merde comme ça ? Il a 8000 soldats ? Ah ouais, quand même. On va peut-être taper les Français aussi, en fait. parce que... Voilà. Alors que ma femme est de nouveau enceinte. Très bien. Pour pouvoir voler le Shushen. C'est pas bon, le Shushen. Je trouve ça dégueulasse, en vrai. Si, c'est savoir, exactement. Le Wali Mundir de Église. La mosquée d'Église. C'est marrant, ça. Ah oui, mais oui. En vrai, la ville s'appelle Iglesias, c'est pour ça. Oui, c'est la traduction littérale en français, mais... C'est vrai que ça fait bizarre d'avoir la mosquée d'Église, quoi. Bon. Toujours 14 000 soldats. C'est qui, Boutaina ? C'est ma sœur. Ok. Et en alliance, je pourrais éventuellement étayer avec l'émirat d'Aquitaine. Euh... Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, pas de problème, ouais. Attends, quoi ? Ah ouais, il a récupéré de ouf, en fait. Il a tout récupéré, le droit de France. Tout ce qui était au Royaume de Bretagne avant, non. À la base, je ne faisais pas taper en Syrie-Irak pour unifier le monde musulman. Euh... Si, mais c'est un peu loin, quand même. Non, non, mais il faut y aller. Nous, on y va progressivement. On y va progressivement. C'est un peu loin, quand même, les Isaïdes. Mais surtout, pour l'instant, c'est mes alliés, ils sont beaucoup plus forts que moi. Mais, euh... Oui, oui, à terme. À terme, de toute façon, c'est ce qui se passera. On récupérera notre trône. Donc, Damas, Amèque, tout, quoi. Voilà, c'est l'Amèque, en l'occurrence. J'attends juste d'avoir de la thune. Il me faut le prestige nécessaire, la piété nécessaire, et on pourra défoncer un peu tout ce qui est au nord, tout ce qui est au nord. T'as quand même l'Égypte. Bah, l'Égypte, c'est tout, c'est tout aux Isaïdes aussi. Tout fait partie de de l'Empire Isaïde pour le moment. Non, c'est eux qu'on va taper dès le début, quoi. Enfin, bientôt. Puis, eux, avant tout, parce que eux, c'est pour se faire la main, quoi. Tiens, d'ailleurs. Garcin de pourrin duché. Les gong. Paf. Une ville ici, et l'autre, elle est là. Ouais, ça va. Et coucou, Ruyon. Tout à fait. Ils sont fêtes, les Iriides, ça va pas être facile. Ouais, mais à un moment, ils exploseront, j'espère. On s'arrangera pour que ça explose, quoi. Vous savez ce que je veux dire. Ok, j'ai deux enfants. Dis-moi qu'il a hérité de bon trait, le garçon. Alors, j'ai un héritier mâle. Ça y est. Problème, il n'est que génie, mais c'est déjà ça. Il fera de la tendance. C'est déjà ça. Bon. On a connu mieux, mais on a aussi connu pire. Donc, c'est Abdelrahman. Ok. Et on va bien sûr l'éduquer. C'est ma tante qui va s'en occuper. Elle, elle s'occupe de quoi ? On a dit intrigue. Ah, mais j'ai pas éduqué les précédents, par contre. Le con. Ah oui, le con. Attendez, j'ai pas éduqué les enfants d'avant. Ici, on est sur quoi ? Intrigue également. Ok. Là, on est sur Diplomatie. Ce sera ma femme qui s'en occupera. Et ici... Euh, attends. Non, j'en ai eu deux. Un, deux, trois, quatre. Ok, c'est bon. Tac. T'es pas mal de t'espérer quoi ? Bah, en fait, j'espérais que... Alors, avoir génie, avoir beau, ou en tout cas un truc un peu moins. Et sa mère, elle a également herculéen. Donc, je pensais pouvoir hériter un peu des trois. Et bon, on a que génie. C'est déjà ça, c'est le principal. Mais bon. Allez. Toc. Les quatre mille ici. Venez vous occuper des armées ennemies. Puis après, on va vous démanteler parce que c'est... Putain, il a gagné. Le roi d'Italie, il prend pied au sud. Et alors qu'il y a les byzantins également. Superbe. Plaisir, bonheur. On peut rien faire encore ici ? Non. Alors. Paf, paf. Attends quoi ? Je suis allié avec le duc de Médine. Ah oui, c'est marié avec ma soeur. Ah mais oui, c'est l'ancien... Oui, c'est vrai. C'est l'ancien calife. Bon, il va vouloir récupérer son truc. Il m'appellera forcément un moment. Je dirais, je ne sais pas trop. Et puis, on n'en parlera plus. Allez, c'est bon. Après, on otage le fils de l'émir. On n'a plus les exigences. Merci à tous. Il faut recréer le titre du coup. On a saisi un artefact. D'accord. On est au-delà de la limite du domaine. Pourquoi donc ? Ah oui, j'ai tout pris ! D'accord. Ok, ok. En effet, c'est un peu beaucoup. On va recréer le domaine. Le duché, pardon. Et on le donnera à quelqu'un. Alors, mon grand Alamane, Alama, pardon, Fridnan, s'approche de moi une pile de livres entre les bras. J'ai remarqué votre soif de connaissance. Voici quelques livres susceptibles de vous intéresser. Il faut plus quoi de la piété ou du prestige ? Ah, plutôt piété parce que le prestige, on le gagne plus vite. On en gagne un peu plus vite. Bon, bah, prochaine guerre, je pense que ça va être ici. Ça va être contre... Oh, la Hollande. Ou contre la Hollande. Qu'est-ce que vous préférez dans le chat ? Une guerre contre la Hollande ou contre les Jaudatides ? Dans le jeu, je veux dire. Pas dans la vraie vie. Entre la Hollande ? Ok. Ok, ok. Jaudatide, Marienostro... Ah, on a deux écoles. Jaudatide, tout ce qui est associé à Djaman. Putain, quel enfer. Bon, bah, écoutez, du coup, ça va être... Très bien, j'ai compris. J'ai compris le message. Alors, l'émirat de Zab. On va lui donner... Non. Arctarus, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. La Bretagne pour toi ? Ok, ça peut aussi. Les Hollandais, le choix est simple. Ok. Un chat tiraillé, en somme, quoi. C'est plus stratégique, les Jaudatides. Oui, mais en même temps, il faut se faire plaisir aussi. Savez-moi, si demain... Enfin, là, dans le jeu encore, si j'ai l'occasion de taper sur les Anglais, je privilégierais toujours le fait de taper sur les Anglais. Donc, ça dépend. Il y a plusieurs écoles, quoi. Les Français vont pas tenter de récupérer la Hollande ? Il y a moyen. Ah, il y a complètement moyen. Et oui, ça, c'est un vrai argument, par contre. C'est une vieille anglophobie. Non, je suis pas anglophobe, je suis français. Merde, attendez, j'ai pas... Il faut qu'on continue de convertir la culture. Puis on va refaire, tiens, là. Ils sont bien sympas de... d'essayer de faire des nouvelles cultures, là. Mais les Albaracinois, mais c'est non. hein. J'en ai pas... Luc Bertrand a formé la culture hybride Galo à partir des cultures françaises et bretonnes. Galo ? C'est dégueulasse comme nom. Salut, toi, t'es quoi ? Moi, je suis Galo, moi. Ah ouais, c'est spécial, hein. Pas fan. Pas très très fan. Qu'en faire de cette armure en écaille ? Rien. Comme Max. Comme Max Galo, ouais. Galo, Galo Romain. Ben non, il y a juste Galo. C'est juste Galo. Ah, c'est... Voilà. Galo Romain, ça va encore, mais Galo... C'est une sous-culture bretonne, les Galos. Ben là, ouais, c'est hybridation entre les Bretons et les Français. Mais... Ça existe vraiment ? Mais pourquoi faire ? Je comprends pas. Galo comme Gaulois. Ouais, mais bon. Si tu veux, en Bretagne, c'est plutôt des Celtes que des Gaulois. Enfin, des Celtes, entre guillemets, d'une autre branche que les Celtes Gaulois. Dans l'idée, dans l'imaginaire, en tout cas. C'est-à-dire Rennes. Ah, ok, ok. Ah, donc il y a un vrai truc historique sur la sous-culture, entre guillemets, Galo. Ok. Pire que Bigoudin. De toute façon, tout sera bientôt Méade. Non, mais voilà. Par contre, ça, c'est clair. Chartres et indépendants et Vaudois, ok. Bon, je pense que... Je pense qu'en fait, on va se tourner plutôt par là et soit la Hollande, soit la France, mais en même temps... En même temps, j'ai envie d'affaiblir la France de fou. Il n'a qu'un fils. Si je lui déclare la guerre, je peux en dire quoi ? C'est vrai que si on lui prend Paris, ça va le calmer. On peut faire la guerre pour Paris éventuellement. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui va se passer, en fait. On va attaquer Paris. Le galop est encore un dialecte jusqu'au début du XXe siècle. D'accord, ok. Ok, bah tu vois, je ne connaissais pas du tout. La guerre est pour une ville plein de rats, bof. Oui, mais... Moi, j'ai envie de faire du vélo et à Cordoue, on ne peut pas. À Paris, apparemment, on peut. Je ne sais pas. Je ne sais pas où j'allais avec cette vanne. J'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais. Ce n'était pas simple. Mais par contre, c'est sur cette vanne et c'est ça qui est terrible qu'on va couper la VOD YouTube. Merci d'avoir suivi. Ce début de règne un peu compliqué pour... Il est où il est là ? Pour Wanako. Wanako, notre nouveau calife. Nouveau dirigeant de l'Empire et de la foi où elle a dite. C'est où c'est là, voilà. Merci d'avoir suivi, en tout cas, YouTube. Mets un petit pouce bleu, un commentaire. Abonne-toi, bien entendu. La suite au prochain épisode. Bisous.